À propos résistance électrique et la loi d'Ohm Comme un tuyau d'eau freine le passage des gouttes d'eau, un conducteur s'oppose au passage des électrons par une résistance R telle que la tension U soit égale à la résistance R fois l'intensité I du courant Cette formule U égale R fois I s'appelle la loi d'Ohm en honneur du physicien allemand Georg Ohm Une résistance électrique s'exprime en Ohm, c'est-à-dire l'unité d'une résistance grand R, c'est Ohm et Ohm est désigné par le oméga majuscule, de nouveau en honneur de M. Georg Ohm La loi d'Ohm, c'est-à-dire cette formule U est égale à R fois I qui établit le lien entre les unités électriques Volt, Ohm et Ampère Un Volt, c'est la même chose qu'un Ohm fois un Ampère Les résistances principales dans un circuit électrique sont les consommateurs, les récepteurs, par exemple des lampes Mais il se peut qu'on insère exprès une résistance dans un circuit électrique pour diminuer ainsi l'intensité du courant Dans ce circuit électrique, nous lisons la tension de 9 Volt et l'intensité de 0,9 Ampère Dans ce même circuit électrique, j'ai inséré cette résistance Nous lisons toujours la tension de 9 Volt, mais l'intensité du courant électrique a été réduite de 0,9 Ampère à 0,45 Ampère Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !